Grève des étudiants de l'UNS, la situation dégénère à Antiran. La manifestation des étudiants de l'université d'Antiran pour soutenir les revendications des étudiants de l'UNS a dégénéré hier soir. Des gens mal intentionnés ont saccagé et pillé les bâtiments abritant le bureau du président de l'université et celui de la direction administrative et financière. La faculté de médecine et la vitrine numérique ont également subi le même sort. L'on mentionne notamment la disparition d'une imprimante et de ses ordinateurs et leur périphérique. Les étudiants de l'UNS Tulliard ont également tenu une manifestation, mais dans le calme, tous réclament l'assurance que les sortants de l'UNS soient recrutés par l'État. Une rencontre entre les étudiants, les représentants du ministère de l'Enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la fonction publique, de l'université d'Antiran et de l'UNS a déjà eu lieu. Ceux de revendications des étudiants, des solutions ont été prises. Ainsi, 82 contrats de travail sont disponibles pour la sixième vague de recrutement. 234 autres contrats attendent le visa du contrôle financier et 14 recrutements sur titre devraient sortir prochainement. Les étudiants ont également reçu l'assurance que le quota de l'UNS sera clairement défini pour la septième vague de recrutement. Une commission mixte sera mise en place pour examiner toutes les revendications des étudiants.